Coucou toi, je t'ai déjà fait une vidéo sur les 5 blessures de l'âme qui est un livre de Lise Bourbeau Je t'ai même fait toute une série de vidéos avec la guérison des blessures et puis avec des informations sur chacune des blessures et le masque que nous adoptons pour éviter de revivre cette blessure Avec l'énéagramme, on a 9 nouvelles blessures qui débarquent ! Alors l'énéagramme, c'est un test de personnalité qui existe depuis 5000 ans, depuis l'époque de Socrate si je ne me trompe pas qui est basé sur un petit cercle avec 9 profils, ça ressemble un petit peu à ça et j'ai déjà écrit un article de blog, je te mettrai le lien en description de la vidéo Chacun des profils, donc les 9 profils c'est le perfectionniste, l'altruiste, le battant, l'artiste, l'observateur, le loyal, l'épicurien, le chef et le médiateur Et chacun de ces 9 profils est en fait créé chez la personne parce qu'il a une blessure d'enfance, un traumatisme d'enfance sur lequel il a construit sa personnalité La blessure d'enfant du profil numéro 1 qui serait donc le perfectionniste C'est une blessure qui ressemble fortement à la blessure d'injustice puisqu'on va observer ensuite le masque du rigide Donc le perfectionniste c'est quelqu'un qui se tient très droit qui est assez rigide dans sa posture physique et aussi dans les actions qu'il met en place Donc c'est quelqu'un qui va avoir peur de se mettre en colère ça c'est sa plus grande peur mais il ne le sait pas parce qu'en général c'est quelque chose qu'il évite à tout prix donc du coup il a un petit peu du mal à identifier ça Et pourquoi le perfectionniste s'est développé comme ça dans sa vie ? Tout simplement parce que sa blessure d'enfance c'est qu'il a été réprimandé pour un plaisir innocent, pour un plaisir d'enfant et il s'est senti humilié, puni ou critiqué d'une façon injuste Et donc c'est pour ça qu'il va faire, qu'il va mettre en place tous ces efforts possibles afin d'être parfait, d'avoir un comportement irréprochable pour ne plus avoir à vivre cette blessure, ce traumatisme d'enfance La blessure d'enfance du profil numéro 2 qui est l'altruiste c'est de manquer d'affection, de soutien et donc la grande peur de la solitude et surtout la peur du rejet Alors là c'est pas un rejet comme on va l'entendre chez Lise Bourbeau encore que peut-être mais il faudrait voir un petit peu ça En tout cas là cette grande peur c'est de se sentir exclu, rejeté par une personne et de se sentir seule, on retrouve aussi un peu la blessure de l'abandon Rejet, abandon, on est un petit peu dans les deux là Et du coup cette personne va développer cette capacité à donner beaucoup plus aux autres que ce qu'elle se donne à elle-même et cette personne est convaincue que pour être aimée il faut donner Elle ne peut pas être aimée si elle ne donne pas aux autres et qu'elle ne donne pas de l'attention, du soutien et de l'affection aux autres Voilà, c'est clair sa blessure ? La blessure du bâton Alors le bâton c'est quelqu'un qui va manquer d'estime pour lui-même et du coup sa blessure d'enfant c'est d'avoir manqué d'estime de ne pas avoir été assez valorisé pour qui il était il a été seulement valorisé pour les actions qu'il a faites concrètement donc lui il va être beaucoup dans le faire et il va construire du coup sa personnalité là-dessus il va faire beaucoup de choses et sa plus grande peur ça va être l'échec Ensuite on a le profil de l'artiste, le mélancolique la personne qui peut être parfois un petit peu triste cette personne-là ça va être typiquement la blessure de l'abandon qu'on a vu chez Lise Bourbeau c'est la perte du lien ça peut être la perte du lien parce qu'il y a eu un décès ça peut être parce qu'il y a eu un divorce, parce qu'il y a eu un déménagement donc c'est une perte de lien qui a été assez soudaine pour un enfant et du coup cette personne-là a peur d'être abandonnée à nouveau parce qu'elle ne serait pas assez bien pour être aimée donc cette personne va tout faire pour sortir de l'ordinaire pour sortir de la banalité, pour se faire remarquer d'où le côté un petit peu artistique afin de ne pas être abandonnée à nouveau et ne pas revivre cette blessure-là La personne numéro 5, c'est une personne qui est très discrète c'est celle qu'on appelle l'observateur L'observateur, il a vécu dans son enfance une intrusion dans sa bulle dans son intimité, dans son monde dans peut-être son territoire, sa chambre alors c'est pas forcément une attaque au niveau intime sexuel ça peut être juste de rentrer dans son monde imaginaire et du coup cette personne, l'observateur pour éviter une nouvelle intrusion va se mettre à observer ce qui se passe autour de lui il va prendre un petit peu de distance avec les choses afin de bien comprendre les intentions de chacune des personnes autour de lui avant de tisser des liens donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'observateur lui il souffre plutôt d'une blessure de type insécurité qui n'existe pas chez Lise Bourbeau mais il a besoin de comprendre l'attention des autres alors est-ce que ça peut s'associer avec la blessure de la trahison je ne sais pas il faudrait voir, c'est peut-être le profil suivant et donc la plus grande peur du profil numéro 5 qui est l'observateur c'est d'être envahi dans son propre territoire donc c'est pour ça qu'il prend un petit peu de distance le profil numéro 6 c'est le loyaliste donc cette personne-là a besoin d'être dans un groupe pour vivre et là pour le coup on a la blessure de trahison elle s'est sentie trahie par l'autorité donc en général par un des deux parents donc on va se retrouver complètement dans le profil dans les blessures de Lise Bourbeau et cette personne-là est convaincue que si elle est elle-même on ne va pas l'aimer pour qui elle est donc il faut qu'elle adopte les façons de faire du groupe afin que le groupe puisse l'aimer donc il y a toute une question d'autorité et de groupe là derrière ensuite on a le profil numéro 7 qui est l'épicurien et donc cette personne-là c'est la peur de la contrainte et c'est vraiment quelqu'un qui va être à la recherche de liberté et de plaisir c'est une personne qui fuit l'enfermement sa plus grande peur c'est d'être enfermée que ce soit dans des carcans, des idées, des lieux, dans un job dans un engagement peut-être même fuir les contraintes absolument et cette personne elle va avoir cette caractéristique de dire que je suis tellement heureux c'est sa façon de se protéger je suis tellement heureux que je ne peux pas souffrir la personne numéro 8 c'est le chef c'est une personne qui est vachement dans le contrôle dans la protection envers les autres et lui ce qu'il a souffert dans son enfance c'est d'avoir été impuissant pour agir sur quelque chose c'est normal, on ne peut pas demander à un enfant de pouvoir agir sur tout et bien cette personne pour réagir en fonction de ça comme elle s'est sentie impuissante elle va se construire avec cette idée de je dois être fort, je dois protéger les autres et du coup sa plus grande peur ça va être la faiblesse donc d'où le chef qui est assez charismatique assez fort comme ça qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme blessure de Lisbourg-Baud là-dessus moi je vois bien la trahison toujours mais bon c'est à voir et comme on avait 5 blessures maintenant on en a 9 elles sont pas forcément toutes en corrélation et dans l'ennéagramme on a une blessure vraiment principale dans les 5 blessures de Lisbourg-Baud on les a toutes un petit peu donc voilà il faut faire le mix un petit peu de tout et c'est intéressant à voir quand même tout ça d'avoir plusieurs grilles de lecture pour pouvoir croiser un petit peu les informations et expliquer que deux personnes qui ont la même blessure chez Lisbourg-Baud ont des profils différents dans l'ennéagramme et ont des profils différents dans le MBTI puisque nous sommes des êtres complexes finalement la dernière personnalité c'est le médiateur cette personne-là a manqué d'amour et elle a vraiment une peur absolue du conflit donc cette personne évite absolument à ce que les personnes dans le même groupe se rentrent en conflit, rentrent en affrontement donc cette personne, le médiateur qui va manquer d'amour il fait passer les besoins des autres avant ses propres besoins il va vivre par procuration c'est-à-dire en faisant que les personnes autour de lui soient heureux bah lui il sera heureux et il a aussi peur que son avis soit négligé donc d'où le médiateur de mettre tout le monde d'accord comme ça au moins s'il donne son avis à son avis il sera pris en compte voilà bon j'espère que ces blessures t'aident à comprendre peut-être la source de pourquoi tu agis d'une certaine façon dans ton quotidien pourquoi il y a des choses qui bloquent en ce moment dans ta vie peut-être que la source c'est une blessure d'enfance de l'énéagramme peut-être que c'est une blessure de l'âme qui a été décrite par Lise Bourbeau peut-être que c'est par d'autres éléments comme dans le MBTI par exemple ou tu te retrouves peut-être dans un job qui te demande d'agir comme un profil qui est trop éloigné de ton profil et du coup ça te demande beaucoup trop d'énergie il y a plein de choses il y a plein de grilles des lectures qui peuvent t'aider à comprendre ton comportement et à mettre en place des choses pour améliorer ton comportement améliorer ta vie et ton bien-être au quotidien allez j'espère que ça t'a plu si tu as besoin d'en parler on peut se faire une séance je te dis à très bientôt ciao je te dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ...